J'espère qu'on va bien. Aujourd'hui, un nouveau tirage qu'on va appeler « Pourquoi tu m'as ghosté? » Alors, j'aimerais remercier Valérie qui a donné la suggestion dans les commentaires « Pourquoi tu m'as ghosté? » Maintenant, pourquoi la personne m'a ghosté? Fait que vous voyez, je vous écoute. Fait que si vous voulez avoir des réponses précises à des problèmes précis, Anoushka est là. Donc, on va commencer par un trait de personnalité qui vous représente vous. Et après ça, un trait de personnalité qui représente l'autre. Vous êtes quelqu'un qui observe beaucoup avec... Ça sent personne qui était déjà matché avec une famille. Ça faisait transition. On va pas sauter d'étape. Donc, vous, vous le savez, vous pouvez switcher d'un à l'autre. Là, je dis « vous » et « l'autre », mais vous pouvez switcher. Une MP. Je sais ce que ça veut dire qu'en MP. Donc, là, je sais que c'est marqué « Sagittaire », mais on ne se fie pas à ça. Sagittaire, non seulement je vois, mais Sagittaire, il faut le dire, je pense que vous êtes une personnalité qui voit toujours l'arc-en-ciel après la pluie. C'est ça aussi, Sagittaire. C'est très « happy-go-lucky », très, très de bonne humeur, très optimiste. Toujours capable de voir le positif dans le négatif, mais avec du feu. C'est pas juste ça. Et là, mon chien décide maintenant de boire de l'eau, puis ça fait un drôle de bruit. C'est mon chien qui boit de l'eau. On le voit-tu? Ah, on le voit, le bébé! Ah, il est cute! OK. Vous êtes vraiment quelqu'un qui fonce feu. Je sais que c'est pas votre signe, mais c'est ça. Vous avez cet aspect-là, puis peut-être aussi que vous avez beaucoup de Sagittaire dans votre cœur du ciel. L'autre personne. J'ai l'impression avec les racines. Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être Scorpion, peut-être Sagittaire, qui était en train de transformer sa situation, qui est en train de se déraciner? Peut-être quelqu'un qui est en train de vivre un divorce. Peut-être quelqu'un qui était en train de quitter une situation, peut-être un emploi qu'il y a eu pendant plusieurs années. C'est vraiment transformer une situation qui était stable. Ça fait littéralement, je veux pas le dire, ça fait gars marié qui était en train, qui était en divorce, ou, c'est ça qu'il disait. Puis là, tout le monde est bienvenu ici. Je vais dire « il » et « elle », mais ça peut être « il » « il », « elle » « elle », « non-genré », « non-genré ». Vous faites ça, vous l'adaptez à votre cause. C'est un tirage que j'ai hâte de voir comment ça va marcher. Avec là, votre relation. Chevalier de coupe. C'est l'autre personne qui est venue vers vous. Ça pique, il va revenir. Ouais. C'était quoi l'énergie entre vous? Général, la relation, la tempérance. Ce qui... J'écris super mal. Ce qui marchait pas. L'as de coupe. Bon, c'était charnel. Regarde, on va le dire. C'est quelqu'un qui se présentait... Ah, c'est pas chevalier. OK. J'ai vu chevalier, mais c'est roi. Fait que c'est quelqu'un probablement d'un peu plus vieux que vous. On va le dire comme ça. Qui se présentait... Ouais. Il revient. Il va s'essayer encore. J'allais juste le dire comme ça, il faut être prête psychiatriquement. Roi de coupe. Mais comment je le vois ici? Fait que je l'ai vu en chevalier. Littéralement, je l'ai vu en chevalier, là. Vous le savez, j'écoute toujours les voix dans ma tête. Ceux qui sont pas habitués à comment je lis, bien, bienvenue sur ma chaîne. J'ai les voix dans ma tête. Il s'est présenté comme quelqu'un de solide, quelqu'un de franc, quelqu'un qui parlait de son cœur. Ça a été ça, votre rencontre. C'est comme si c'est lui, l'autre personne qui vous a approché dans la situation. Peut-être que c'était même peut-être au travail. J'ai un petit feeling. Puis, qui faisait comme si c'était très, très émotif. Qui faisait le charmeur. Qui faisait. Qui faisait. Il y a... Je pense que c'est un petit peu un acteur. Oh, je sais qu'on ne peut pas entendre parler de ça, mais je pense que c'est un peu ça. L'énergie générale de la relation avec la tempérance. Il y avait beaucoup... Je pense que de votre bord et comme de l'autre, il y avait beaucoup de mettre de l'eau dans son vin. Il y avait beaucoup... Tu sais, j'ai un moment comme ça de prendre des grandes respirations et de dire « Ok, je ne vais pas sauter ma coche, même si ça me tente. » Vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de... Oui, j'ai mis ma nouvelle balle, Tulu. Parce qu'on prend Thibaut. Puis Thibaut, c'est tous des Tulu. Bienvenue sur ma chaîne, je fais toujours des parenthèses comme ça. C'est pas grave. J'ai l'impression que vous étiez vraiment... Vous mettiez beaucoup d'eau dans votre vin. Vous essayez toujours de tempérer les choses. Peut-être que c'est quelqu'un... Il fallait toujours s'adapter à l'autre personne. C'était ça, votre relation. C'était toujours vous qui allait mettre de l'eau dans votre vin. Mais l'autre, il gardait toutes les coupes pour lui. Ou elle. Ce qui ne marchait pas, l'as de coupe, c'est ça qui manquait. C'était charmant. On va le dire. Je ne dis pas que pour vous, c'était ça. Ou peut-être que pour vous, c'était ça. Puis ça a fini de même. Vous faites comme « What the fuck, man? » On avait comme une entente que c'était juste comme à l'horizontale. Puis... Wow! Ce que l'autre voulait de vous. Trois de coupe. C'était ça. Il était vraiment en couple. Ses sentiments réels envers vous. Puis là, si ça ne résonne pas... Oh! Huit de coupe. C'était vraiment une transition. C'était vraiment... C'était comme un rebound. Un rebound, c'est quoi en français? Une personne entre deux relations. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire. Vénus dans votre carte du ciel. Ah, c'est un acteur, le fucker. Vénus dans votre carte du ciel. Regarde aussi mes titres. Ça se pose aussi que je m'adresse à des espions. Tout le monde est bienvenu ici. Man, il a comme déménagé. Qu'est-ce qu'il a... T'sais... Attends. Comment il se sent maintenant par rapport à ce qu'il a fait? Ou les actions manquées, ou s'il avait changé autre chose? À l'envers. Oh, le fucker. C'est un acteur. Retour tentative. Est-ce qu'ils vont... Où est-ce qu'il est en amour? Avec l'étoile? Oh, il se guérit. C'est moi, tout de suite, je prends pour vous. Pour les personnes qui se sont faites ghostées. Pas les ghosteux. Ou les ghosts. Les fantômes. Donc, qu'est-ce que l'autre... Vous l'êtes-vous? Trois de coupe. Trois de coupe. Moi, c'est toujours ma carte. Troisième partie. Je sais pas que c'était pas entendu entre vous, là. Mais avec la carte ici, comme la transformation des racines, là. Qui était son énergie à lui, clairement. C'est quelque... Mais je pense que vous étiez comme de connivence. C'était comme, ok, ouais, on... Ça va être une... Je vais être une troisième personne dans votre coupe, puis l'autre personne, on va pas le savoir. Les sentiments réels envers vous, avec le vide de coupe, comment je lis, c'est vraiment... C'est ça. Vous étiez une personne de transition. Ouais. Vous étiez quelqu'un en attendant que... Peut-être en attendant que ça l'aille mieux. Peut-être... Que... Ça sent le déménagement. Parce que la raison principale du ghostage, c'est le 6 d'épée. Passez du point A au point B. Déménager, transformer ses racines. Se divorcer. Hum! Ça fait vraiment ça. Fait que les sentiments réels... Vous l'avez fait sortir de sa caverne. Vite de coupe, c'est ça. Là, ici, c'est Chutulu, qui sort de sa caverne, puis qui va vers la Lune, puis qui dit comme, ok, pendant longtemps, j'ai été dans une situation qui marchait pas, et parce que je veux autre chose, je décide de prendre les pas, prendre les marches nécessaires, prendre les étapes nécessaires pour sortir d'une période d'hibernation un peu. C'est des coupes, fait qu'il y avait quand même des petits feelings. Bon. Mais j'ai... T'sais, il quitte. T'sais, c'est comme une période de transition. C'est vraiment... Avec le 6 d'épée. Oh, Seigneur. Comment il agit et prétend avec vous? C'est ça, Pantacle. Probablement, il faisait comme s'il était le bon père de famille, la bonne mère de famille, le bon non-genré de famille. Probablement, il faisait comme si... Et où? Il vous a peut-être dit, « Ah, je vois vraiment un futur avec toi, chérie. » Il y a vraiment... J'ai le vibe de cette personne-là comme quelqu'un qui dit exactement qu'est-ce qu'on veut entendre, mais qui ne le livre jamais. Fait qu'il faut toujours prendre des grandes respirations. C'est vraiment ça, le feeling. Quelqu'un qui parle, « Ah, je ne le sentais pas, fait que j'aimais mieux de ne pas te parler parce que je ne voulais pas te faire de peine. » Quelqu'un que... On va le dire, il n'y a pas de gosse. Il ou elle. Il n'y a pas le... On va y aller dealer. Crache le moton. Pas capable. Raison, principe du ghostage, cesse d'épée. Déménagement, partir de... Déraciner. Que ce soit un emploi, que ce soit littéralement changer de ville, que ce soit divorcer. Il est vraiment... Vous avez aidé la transition. Ça a été ça. Puis la raison du ghostage, c'est qu'il ne voyait plus... Il ne voyait plus la raison de la relation. Tu sais, vous avez fait votre job. Je sais, c'est dégueu, mais ce n'est pas moi, là. C'est les cartes, puis c'est les bois dans ma tête. Ce n'est pas moi. Comment il se sent maintenant par rapport à ça? L'ermite à l'envers. Fait notable. Les retours, les tentatives, c'est l'étoile. Verso, peut-être, ça veut dire de quoi. Quand on regarde... Bien là, ici, c'est un sablier. Mais d'habitude, l'ermite, il tient une... Je vais le dire. Je vais le dire. Une lanterne. C'est séné la matin. Une lan... Oh, petit pot. Une lanterne avec l'étoile dedans. Il est à l'envers. Puis l'ermite, d'habitude, c'est quelqu'un qui s'assume. Quelqu'un qui voit les choses en pleine face. Quelqu'un qui va voir, qui fait une introspection intérieure pour voir le rôle qu'il a joué dans une situation. C'est à l'envers. Il n'est pas capable. Il est... OK. Moi, comment je lis ici, c'est que c'est quelqu'un qui est... Ah, j'ai des gros frissons. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions. Qui n'est pas capable de faire un move. Probablement, le divorce, si c'est un divorce, c'est l'autre qui a voulu le faire parce qu'elle a fait comme « Yo, je sais que tu me trompes. Fuck that shit. Moi, je ne prends pas ça. Va-t'en. » Littéralement, là, c'est quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur de voir sa... sa propre vérité. C'est quelqu'un qui parle de ses sentiments quand ça fait son affaire. Sinon, il est cash puis il est met loin, loin, loin. Il empile par-dessus. Probablement avec d'autres filles ou d'autres gars ou d'autres non-genrés. Ça fait que ça fait vraiment... Il va toujours chercher quelqu'un d'autre pour sa salvation avec l'étoile. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va essayer de revenir. Puis là, moi, vous le savez, ma chaîne, ceux qui ne le savent pas, ma chaîne, ce n'est pas Disney Cendrillon, ce n'est pas « Il va revenir, tout va bien aller». Ce n'est pas tout ce qui... Clairement. Mais s'il revient vers vous, ça va être vraiment genre « Chérie, avec toi, je trouvais que j'étais mieux, je me sentais bien». Tu sais, ça va être vraiment... Il cherche toujours la guérison vers quelqu'un d'autre à la place de comprendre que c'est en lui qu'il y a la guérison, comme l'ermite le sait. Il est à l'envers. Girl. Hé, j'espère que ça l'a répondu à vos questions. Je l'aime, ce tirage-là. J'aime ça espionner. On espionne. J'aime ça. En tout cas, clairement, c'est quelqu'un peut-être à bloquer sur un célulaire. Je ne me mêle pas de mes affaires, mais il fallait que je le dise parce que c'est un bon joueur. Il est super bon. Il est bon pour faire... Tu sais, avec les petites lames aux yeux, là. Tu sais, super bon pour faire à croire que. Ouais. Je ne serais pas amie avec cette personne-là, personnellement. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez participer au concours pour gagner une séance privée avec moi, il n'y a rien de plus facile à regarder dans le descriptif en bas, dans le... Dans tous les règlements. Dans les règlements. Trois affaires à faire. Il n'y a rien, là. Fait qu'essayez de gagner si ça vous tente. Et sinon, je vais vous souhaiter une super journée. Sous-titrage Société Radio-Canada